Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le début d'une nouvelle aventure sur Divinity Original Sin 2, donc on va essayer de faire le chapitre 1, et pour ce faire, je suis en compagnie de Koinsky. Salut Koinsky ! Salut Tibérien, salut à tous, très heureux de jouer, à ce jour avec toi. Alors, on a décidé de commencer cette vidéo par l'écran des personnages pour vous expliquer un petit peu quel personnage nous allons incarner dans ce début d'aventure qui devrait durer a priori le temps du chapitre 1 à Forjoy. Alors, écoute, vas-y, je t'en prie, présente ton personnage, vu que le mien il est à l'écran. Ok, le mien il est à mon écran aussi, en fait. Ah bah oui, c'est normal. Donc moi je joue un elfe qui va être un voleur, un rogue. Et alors, on va peut-être commencer par les compétences de départ. Donc il faut savoir que dans le jeu, pour l'instant, on est en accès anticipé, on n'a pas le choix dans les compétences de départ. Donc j'ai le lancer de couteau, on verra exactement comment ça fonctionne, je ne vais pas voir exactement maintenant, je ne vais pas vous expliquer maintenant le détail. On a ici un coup de poignard qui va outrepasser l'armure physique et qui va éventuellement créer du saignement s'il n'y a pas d'armure physique. Et puis enfin, on a ici un petit coup d'adrénaline qui va permettre d'emprunter des points d'action qui sont normalement attribués au tour suivant. Donc on va permettre de pomper une partie des points d'action du tour suivant pour ce tour-ci. Alors ça c'est pour les compétences. On a en tant qu'elfe quelques capacités qui sont inhérentes à la race. Je t'explique Tibériens, on a le sacrifice de la chair, on va recevoir un point d'action en plus et un boost de 25% de dommage quand même. Ce n'est pas négligeable je trouve. Ok, donc tu te blesses pour avoir des points d'action supplémentaires. Voilà, c'est un sacrifice et au coût d'un point de constitution. Donc on aura moins de vie max pendant quelques tours, pendant 4 tours. Alors on est élégant parce qu'on est un elfe bien sûr, plus 2 en finesse, ce qui concerne les armes, genre des poignards, ce genre de choses. Et on est mangeur de corps, je te l'apprends, je vais manger des corps. Tu vas manger des corps ? Oui, je vais manger des corps. On va voir exactement comment ça fonctionne dans le jeu, je n'ai pas encore eu vraiment beaucoup l'occasion de tester. Voilà pour ce qui est de mon personnage. Alors les attributs, peut-être juste 2 secondes, les attributs principaux, c'est la finesse, on vient d'en parler. C'est la constitution puisque je vais quand même être fort devant. Et les talents, on va pouvoir faire des backstabs. Ça c'est un talent que j'ai choisi en plus de mes 2 talents inhérents à la race. Voilà pour la présentation. D'accord, très bien, donc quelqu'un de tout à fait fréquentable. Du coup, tu te scarifies pour être plus efficace et tu manges des corps, ça va être très très bien. Tout à fait, je prends le dos de temps en temps. Alors de mon côté, moi aussi j'ai pris quelqu'un d'extrêmement sympathique et fréquentable. Donc moi c'est un lézard, comme vous pouvez d'ailleurs le voir assez facilement. Un lézard qui sera un sorcier, donc un witch. Alors, les lézards, à savoir qu'ils ont une compétence de base qui leur permet de cracher un cône de feu. Ce qui est tout à fait sympathique dans ce genre de jeu où les interactions entre les différents éléments et le décor sont assez importants. Et on a autrement un bonus en persuasion. Pourquoi pas. La statistique de base de mon personnage, c'est l'intelligence. C'est ce qui va booster mes capacités de lanceur de sort. Et ça tombe bien parce que les lézards ont des bonus également en intelligence. Mes compétences de base. Alors, on a la contamination qui va infliger du poison à tous les ennemis autour de moi. Et qui va également transformer tout ce qui est eau, sang et surface liquide ou surface même de nuages en poison. J'empoisonne tout ce qui est dans une grande zone autour de moi. C'est la contamination, ça, tu dis. Ouais, la contamination. Alors, attention, parce que ça peut éventuellement toucher mes alliés s'ils sont dans les surfaces qui vont se transformer en poison. Donc, on pourra peut-être combiner avec le saignement, ce genre de choses. Complètement. Parce que du coup, si tu fais saigner des gens, moi derrière, je peux transformer son sang en poison. Et voilà. Ensuite, j'ai un dard magique qui va faire des dégâts physiques d'ailleurs assez violents. Dégâts physiques. Dégâts magiques assez violents. Et empoisonner une cible pour deux tours. Et ma troisième capacité, c'est la pluie de sang. Où simplement, là, je vais faire pleuvoir du sang, comme son nom l'indique. Ce qui va avoir pour effet déjà d'éteindre le feu éventuellement. Parce que le sang, voilà, ça éteint le feu. Ça va également faire saigner tous les adversaires dans une certaine zone. Et le fait de faire du sang partout va se combiner avec mon talent que j'ai choisi, en plus de mes talents ratio. Qui s'appelle Lich et qui me permet de régénérer simplement en buvant du sang quand je passe dans les zones ensanglantées. Excellent. Donc à nous deux, on va faire verser pas mal de litres de sang, j'ai l'impression. Normalement, ça va être assez sanguignolant comme partie. Bah écoute, moi je vais valider, parce que je pense qu'on a fait le tour, mon personnage, voilà. Mais je pense aussi. On va accepter ce personnage et on va lancer ce qui va être l'introduction, à mon avis, temporaire. Parce que j'imagine qu'ils vont la développer un petit peu plus après, quand ce sera plus une alpha. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, le jeu est uniquement en anglais, en accès anticipé. Donc on va faire de notre mieux pour traduire de manière excellente, comme à notre habitude, bien sûr. Toujours. On est parti. Et c'est parti. Bon voilà, c'est très concis. Très concis et assez clair, je pense qu'il y a eu un bateau qui s'est échoué. À Fort Joy. Un juge a écrit à une dame, comme quoi, il a donné la nouvelle de la perte du bateau avec les prisonniers, apparemment. C'est ça. Alors, à savoir que si dans Divinité Original Sin, premier du nom, on incarnait des trac-sources, donc des gens qui vont s'assurer que les gens qui utilisent la magie de source soient éliminés, parce que c'est une magie maléfique, dans ce deuxième opus, on va incarner justement le contraire. Nous sommes des ensourceleurs. Et on a été attrapés, coffrés et envoyés donc à Fort Joy, qui sert un petit peu de deal pour mettre tous ces gens infréquentables. Et c'est là-dessus qu'on commence. Et d'ailleurs, je me demande bien comment on va être reçus quand on va arriver justement. J'imagine qu'on va aller à Fort Joy, donc mystère. A priori, il y aura surtout, je pense, d'autres prisonniers, je ne sais pas, on va voir. Alors, à savoir que, personnellement, je ne me suis pas du tout spoilé l'aventure. J'ai simplement fait des petites vidéos découvertes pendant lesquelles je parle surtout du gameplay, et je n'ai pas vraiment découvert quoi que ce soit de l'intrigue principale. Oui, j'ai vu, moi non plus. On a juste joué ensemble d'ailleurs un petit peu 10 minutes, mais je n'ai pas été plus loin que ce qu'on avait fait tous les deux, donc je découvre complètement. Voilà. Ah, mais tu as une bouille particulièrement sympathique, dis donc. Ah, oui. Ah, bravo. C'est ça. Bah, et puis toi, oui, tu es un elfe. Oui, tu es un elfe. C'est de l'elfe de base, c'est très basique, oui. Alors. Et là, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a un bout de bois, très bien. Alors, on va commencer par ramasser n'importe quoi, j'imagine. Alors, donc on a une touche comme d'habitude pour faire apparaître évidemment les objets interactifs, mais pas tous, j'ai vu, c'est seulement les objets qui traînent par terre, mais par exemple, moi, le vase, là, il n'apparaît pas. Je ne sais pas si toi, tu as trouvé ou pas. Le vase, il n'apparaît pas. Non, en fait, tous les conteneurs qui sont clairs, ils ne vont pas l'écrire. Voilà. Et après, ce qui apparaît, c'est simplement ce qui dépend de ta capacité de wits, donc à savoir ta capacité d'observation, qui dépend d'une statistique du jeu. Donc, si tu appuies... J'ai trouvé quelqu'un ici, si tu veux venir. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai trouvé quelqu'un à qui parler. Peut-être qu'on peut faire les dialogues ensemble. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu en multi, donc moi, si je parle à un perso, Tibériens ne va pas avoir le dialogue, sauf s'il vient cliquer sur l'icône de dialogue, alors il va participer au dialogue. Oui, voilà, pour écouter. On va essayer peut-être de les faire ensemble à chaque fois. que ce soit plus... Alors, le narrateur. Donc, l'enfant a un petit miroir dans les mains. Il est en train de s'inspecter les yeux. Et une couronne sur sa tête. Il regarde ses mains autour de lui, tout simplement. Il a l'air un peu perdu, ce gosse. Alors, je ne suis pas supposé à parler aux elfes. Donc oui, là, parce que le personnage qui s'adresse à l'enfant, du coup, c'est... C'est moi. C'est moi qui ai engagé. Alors, voilà. Donc, j'ai trois réponses disponibles. Je pense que tu le vois également, Tibériens. Oui, je le vois aussi. Et donc, vous voyez qu'il y a un tag au début de la première réponse. Donc, on explique une première fois les choses quand on découvre le jeu, peut-être. Elf, c'est parce que je suis elf. Logiquement, j'ai le tag. Donc, c'est une réponse spéciale pour ce type de personnage. Alors, lui demander pourquoi. En sachant qu'on a pu choisir à la création de perso des tags de façon d'être, un petit peu. Moi, typiquement, j'ai le tag lézard, mais j'ai également le tag mystique et scolaire que j'ai pris en plus dans les tags disponibles à la création. D'accord, OK. Alors, je peux lui demander pourquoi pas qu'est-ce qu'il a entendu à propos de notre genre, de notre espèce ? Je vais faire ça. Ah. Alors, les elfes mangent, mangent les gens et leurs animaux de compagnie et ils ne connaissent pas l'alphabet. OK. Alors, tout à fait exact pour la première proposition. On va peut-être pas lui dire. Mais alors, rigoler, lui dire que ce qu'il a entendu est faux pour la plupart. Vous n'avez jamais mangé un animal de compagnie et vous ne mangeriez une personne que si elle vous le demandait. C'est rigolo de le faire. On va faire ça. Il vous regarde avec des gros yeux. C'est en train de le traumatiser, ce gosse. Alors, les gens se demandent pourquoi vous en mangez, en fait ? Pourquoi vous mangez des gens ? Alors, c'est comme ça que les elfes partagent les mémoires, les souvenirs. Ou alors dire à l'enfant que vous ne pouvez pas expliquer des éons de culture elfes. De lui expliquer des... On va être très simple avec un enfant, bien sûr. On va lui dire que c'est comme ça que les elfes partagent leurs souvenirs. Ce qui est tout à fait vrai, d'ailleurs. En mangeant une part de quelqu'un, il peut avoir... Enfin, tu peux récupérer ses souvenirs, normalement. Donc, vraiment ? Ouais. Neat, je ne sais pas. Neat, peut-être cool, je ne sais pas. Cool. Est-ce que vous êtes un ensourceleur ? Un de ces types a apporté un mauvais void. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est que le bad void. Des choses. Je crois qu'en fait... Je crois qu'en fait... Comment ? La magie de... Enfin, la source, la magie de source a des effets secondaires sur l'environnement et a tendance à corrompre des créatures. Et je crois que c'est de ça dont il parle, le gosse. Corrompre, ouais, ouais, tout à fait. Ou attirer des créatures maléfiques. C'est ça. Donc es-tu un ensourceleur ? Dire que je dois l'être ou que je ne serai pas ici. Je vais lui demander s'il pense que je ressens vraiment à un ensourceleur. Alors, le gosse regarde... Comment on vous regarde ? Pas vraiment effrayé, il regarde votre figure. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lift son miroir ? Il lift, c'est quoi déjà, lift ? Levé. Ouais, il lève son miroir, ferme ses yeux et regarde... Comment ? Il se regarde lui-même. D'accord, ok. Cet enfant n'est pas vraiment net non plus. Ouais, bah en même temps, il a le même collier que nous. Donc s'il est là, c'est peut-être pas un hasard non plus. Oui, oui, c'est vrai. Alors, je ne vois aucune source sur toi ou moi. Donc je pense qu'ils ont tout faux ou qu'ils sont fous. Alors, lui dire qu'il a peut-être bien raison, lui demander pourquoi il est là tout seul, ce qui pourrait peut-être être intéressant, ou dire à l'enfant qu'il devrait dégager partir d'ici. Ce n'est pas sûr. Je vais lui demander pourquoi il est là tout seul. On va creuser un peu. Alors, personne ne s'intéresse d'où je me trouve. Ils savent que je ne peux pas quitter l'île. Et c'est plus agréable dehors que dedans, de toute façon. Donc ils préfèrent être dans la nature, manifestement. D'accord. Donc apparemment, les gardiens le laissent se balader parce qu'il n'est peut-être pas très longs. Oui, parce que de toute façon, on ne peut pas quitter l'île a priori. C'est un peu l'alcatraz des ensourceleurs. Alors, lui demander si ses parents savouent où il est. Lui dire que ce n'est pas sûr. Ici, votre vaisseau a été attaqué par les Void Walken. Bon, c'est un nom commun. Je pense qu'en tout cas, il y a une majuscule. Pas loin d'ici, sur la rive. Où partir ? On va lui dire que ce n'est pas sûr ici. Oui, je vois. Je suppose que beaucoup de gens sont morts, mais pas vous. Effectivement. Eh bien, les observateurs. Alors, toujours les parents. Pourquoi ne s'en débloque-t-il pas effrayés ? On va lui dire qu'on a survécu une attaque de Void Walken, mais... Je crois qu'en français, la traduction de Void Walken, c'était les créatures un peu dégueulasses qu'on croisait dans le premier opus. Ils appelaient ça tout simplement les créatures de source en français. Ah ouais, donc... Ouais, tout Wax est éveillé. Donc, c'est peut-être éveillé par la source, attiré ou invoqué par la source, peut-être, effectivement. Oui, de toute façon, c'était du démon, quoi, en gros. C'était très clairement. Je vais quand même lui demander pourquoi il ne semble pas effrayé. Ça me semble paraît bizarre. D'accord, il est très bizarre, ce gosse. Donc, il pense qu'il est effrayé, mais c'est juste normal d'être effrayé. On est effrayé partout. Ouais, voilà. Bon, on va épuiser les dialogues. Je vais lui demander... Je vais vraiment lui dire de partir. On va essayer de régler cette histoire. Il n'y a aucun endroit plus sûr qu'ici. C'est ça que je voulais dire. Vous allez voir, qu'il nous dit. Ok, c'est encourageant, donc. Il est un peu pessimiste, ce gamin. Oui, il est très très bizarre. Très très bizarre, ce gosse. Très bizarre, on va lui demander si... C'est normal, on ne sait pas pourquoi il est... Je lui demande où ses parents se trouvent. Alors, ils sont partis maintenant. Les magisters les ont pris. Enfin, les ont déjà pris. Alors, les magisters, j'imagine que c'est un peu les matons, ceux qui sont là pour organiser un peu l'endroit, j'ai l'impression. Alors, je suppose qu'ils sont soignés maintenant ? Ou alors, ils sont en train d'attendre à la maison que je revienne ? Il est très optimiste pour le coup. Du coup, voilà, on va partir et puis... Bye bye ! Bye bye ! On a donc rencontré un enfant perdu. Alors, regardez juste vite fait qu'on a une petite icône ici de trade et on peut tout à fait faire du commerce avec n'importe qui. Tous les personnages de jeu ont un inventaire de commerce avec qui on peut... Ouais, où se trouve l'icône, s'il te plaît ? Si tu cliques sur lui pour lui parler, elle se trouve à gauche de la fenêtre de dialogue. Exact, merci. Il y a une petite figurine en bois très étrange. Il est bizarre. Seulement, a priori, au début, on a absolument... Enfin, on a quelques matériels. Je vois d'ailleurs que tu as des grenades magnifiques. J'ai des grenades fumigènes. Ouais. Exact. Bon, bah, donc on a rencontré un enfant chelou et c'est tout ce qu'on a fait ici pour l'instant. Donc, on va essayer d'explorer un petit peu plus, c'est-il. C'est le début d'une aventure trépidante. Ouais. Je pense que ça va... Quelque chose me dit que ça va changer très vite. C'est possible. Alors, le 1 était assez bavard, ce qui n'est pas bien gênant parce que c'est quand même un RPG. À un moment, c'est bien d'avoir un petit peu de contenu. Il y a du sang partout. Alors, attends, parce que s'il y a des ennemis, je propose de tester légèrement l'infiltration. J'aimerais juste regarder... Voidwalken, nous dit-on. Je ne crois pas que je vais y arriver. Je me suis transformé en petit bouisson. Je vais essayer de balancer, comme ça, je me place un peu en avant. Voilà, je suis vu, tant pis. Ouais. Alors, est-ce que tu as remarqué que tu avais vu, du coup, leur zone de ligne de vue ? Tout à fait. Donc, il y a la ligne de vue, je l'avais activée, qui est en rouge et qui a un cône devant eux. Voilà. Alors, après, c'est normal qu'au début, ce soit difficile parce qu'on n'a qu'un seul niveau en sneaking. Donc, en discrétion, j'imagine. Quelque chose comme ça. Oui. Donc, ce n'est pas facile d'arriver à rester vraiment discret. Alors là, on est en combat. On a au-dessus, comme... Je ne sais pas si tu en avais parlé, toi, non. Il ne me semble pas que tu en aies parlé sur ta chaîne encore. Donc, je te laisse expliquer, peut-être, le système de combat. Oula, le système de combat. À savoir, l'initiative avec les portraits en haut. Alors, oui, tout à fait. Écoutez, en haut, au milieu de l'écran, vous avez la barre d'initiative. C'est très classique dans ce genre de combat, de jeu de combat, au tour par tour. Donc, on peut voir que le tour se termine quand vous avez la barre verticale un peu grisée, comme ça. Et ça recommence après avec l'ordre qui dépend d'une stat des joueurs. Je ne sais pas exactement laquelle c'est. Peut-être que tu sais, toi, dans le jeu. L'initiative, je crois que ça dépend de la finesse. Ok. Alors, en dessous, au milieu, on verra ça dans le combat, mais on a évidemment des points d'action. Mais là, on va peut-être lancer le combat pour voir. Voilà. Donc là, c'est moi qui joue en premier. Alors, je pense que je joue en premier tout simplement parce que tu as été interrompu, en fait. Tu étais en train de te balader en mode discret. Et comme ils t'ont vu, je crois que ça a coupé ton action. C'est pour ça. Sinon, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que tu sois plus rapide que moi. Alors, moi, je vais commencer par leur envoyer un dard magique dans la tronche pour voir si ces saloperies peuvent être empoisonnées. Elles le peuvent. Apparemment, oui. Notez que j'ai récupéré un paquet de points de vie en faisant ça. Je ne savais pas que ce truc... Je ne sais pas pourquoi j'ai récupéré des points de vie. Mais bon, admettons. Il me reste deux points d'action. Deux points d'action, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus de choses. En tout cas, pas de là où je me trouve. J'ai utilisé mon bâton, qui est d'un bâton, je crois, enflammé, pour vous montrer une des premières interactions élémentaires de ce jeu, c'est-à-dire le poison, ça brûle. Pas mal. Alors, tu les as bien entamés. Alors, moi, je pense qu'il y a 28 points de vie. Je ne vais pas me mettre en position de backstab, sinon l'autre risque de venir m'ennuyer trop facilement. Je crois que je peux le terminer. Alors déjà, je vais utiliser ma compétence qui me permet de faire plus de dégâts. Tu sions. C'est gratuit à point d'action. Tu vas te blesser, du coup. Je vais me blesser, je me suis entaillé les veines. Ah oui, du coup, il y a du sang. Attention. Il y a mon sang par terre, attention. Ok, donc il faut que j'évite de transformer tous les liquides en... Tu l'as pulvérisé. Je suis un petit peu trop loin pour balancer, mais je vais peut-être me ravancer un tout petit peu. Alors, vous voyez, nos compétences sont en bas, et on a un nombre de tours... Oh, bien joué. Ben voilà. Je l'ai fini avec les flèches. On a un nombre de tours pendant lesquelles elles sont inactives, bien sûr, on ne peut pas spammer les compétences, ou du moins, on ne peut pas toutes les spammer. Il y a un cooldown, ce qui est vraiment très bien. Et donc je l'ai fini, je disais, avec le lancer de couteau. Très bien, très beau combat, on n'a eu aucun problème particulier. Non, c'est normal, c'est le premier. Tu viens de marcher dans un truc dégueu, je crois. Alors ce truc-là, avec les espèces de ronces dessus, c'est de l'eau maudite, j'ai l'impression. Oui, tu as été contaminé par quelque chose de bien dégueu. Alors moi, j'ai fouillé ce cadavre, dans lequel j'ai un parchemin de résurrection, une pomme, très très bien, et une potion de soin. D'accord, alors je pense qu'on peut se parler, on va avoir un dialogue particulier. On peut se parler, effectivement. Ah bah je vais faire le narrateur, du coup. Vas-y. Alors, regarde... On regarde les bêtes tuées, et on commente qu'elles doivent avoir été la cause de... Du naufrage. L'échouage, le naufrage, voilà, du bateau. Alors, qu'est-ce que je vais répondre à ça, moi ? Est-ce que ça te semble possible, que ces petits machins aient fait chouer un bateau ? Je sais pas. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais dire. Moi, je vais répondre que je voudrais juste me tirer d'ici, avant qu'on ait plus ceux qui rappliquent, en fait. J'ai peur que d'autres bêtes viennent dans le coin. Alors, je peux répondre, alors ? Alors, il semble que oui. Peu importe aussi longtemps que ces bêtes sont mortes. Ce n'est pas le temps de traîner. Plus de ces choses pourraient venir. J'ai l'impression qu'on a le même choix. Déclarer qu'il ne devrait pas être très dur à battre. Les terres sèches, le terrain ferme ne doit pas leur convenir. Je vais dire comme toi. On ne va pas traîner ici. On ne va pas traîner ici. Très bien. Ok, alors, pourquoi on a ce genre de petites interactions ? Parce que le jeu, il a été pensé pour être joué à plusieurs, avant toute chose. Ce n'est pas un jeu qui est vraiment fait pour jouer seul. C'est quand même mieux qu'on peut faire cette aventure avec des amis. Et les interactions, en fait, en tout cas, si c'est comme dans l'épisode 1, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, vous permettront pour vos personnages, et ces traits de personnalité vont vous permettre de débloquer des nouvelles compétences, tout simplement. Oui, on avait ça dans le 1, effectivement. Je ne sais pas s'il y a ça encore dans le 2. Je pense que si. C'est le seul intérêt, en fait, de se parler comme ça, au-delà du RP. Oui. Alors, oui, sauf que dans le... Non, il y a d'autres intérêts, parce que dans le 1, on ne pouvait avoir des genres... Pas de disputes, mais de désaccords sur des points de choses à faire. Ah, on pouvait complètement avoir des désaccords. Selon que l'un ou l'autre gagnait l'argumentation, qui se régla d'ailleurs par un pierre-papier-ciseau, ça changeait quand même... C'est vrai, exact. J'avais complètement bien ce détail. On peut également... Ce qui était d'ailleurs artificiel, je trouvais, le pierre-papier-ciseau, mais ça donnait des choses assez rigolotes quand même, évidemment. Et je ne sais pas s'il y a encore ça. Alors, ici, on a croisé un chat. Personne n'a pris, malheureusement, le talent pour parler aux animaux, parce qu'il y a un talent qui le permet. Donc, on ne sait pas ce que veut ce chat qui nous suit. Oui, c'est vrai que c'est un talent sympa à prendre. Je vais en profiter pour vous montrer la carte. Voilà la taille de la carte. Pour l'instant, on a exploré ça. Sachant qu'il y a des souterrains, des pièces dans lesquelles rentrer et tout, et tout. C'est quand même assez grand. On a déjà fait un petit morceau. On a fait un petit morceau. Je ne sais pas du tout où aller là-bas. Je ne sais pas du tout où aller. Je te suis. Oui, si, je te suis. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ceci ? J'ai trouvé quelque chose. Je pense qu'avec mes wits, j'ai trouvé un genre de petite mare d'eau. Là, je ne sais pas si tu la vois. On peut cliquer dessus. Je n'ai pas le bon outil pour creuser. Ah ouais, il nous faudrait une pelle. Quelque chose du genre. Je pense que les lézards peuvent creuser. Ah bon ? Ah, mais si, parce que j'ai des griffes. Oui, tu es quand même un animal. Il faut quand même le rappeler. Un animal. Il faut vouloir être réplisant. Par rapport à un elfe, je veux dire. J'ai trouvé 13 pièces d'or là-dedans. Ils sont à moi, du coup. C'est moi qui ai creusé. Bon. Bah oui, tu l'as bien mérité. Voilà. Alors, regardez, l'inventaire est partagé. Si tu appuies sur I, on voit l'écran d'inventaire. Je ne sais pas si ça a déjà été. Enfin, il n'est pas partagé, mais on voit les deux sacs dans le même écran. Ce qui est très pratique, je trouve. On peut complètement s'échanger des choses très facilement. Et on peut s'échanger. Alors, attention aussi à ne pas prendre tout ce qui traîne. On a, bien entendu, souvent sur ce genre de jeu, une limite de poids dans ce qu'on peut porter qui dépend de notre force. Tout à fait. J'ai trouvé un passage, là. Vous pouvez peut-être aller voir ? Oui. Très joli, en tout cas, pour l'instant. Je ne sais pas ce que tu penses graphiquement. Je trouve ça très agréable. Graphiquement, c'est pas mal. Sans en faire trop, ça fait le job. Cette place, cet endroit semble intéressant, me dit mon personnage. Alors, attention, parce que là, c'est clairement tout empoisonné. Oui. Je vais arranger le problème. Vas-y. Enfin, une belle pluie de sang. Si on marchait dans du sang, à la place. Quelle horreur. Remplacer le poison. Ben oui, c'est quand même mieux, on va dire. Voilà. Ça colle un peu aux bottes, mais ça reste moins dangereux. Ça peut attirer quand même une faune assez spéciale de s'enduire de sang comme ça. Oui, genre des lézards. Alors, j'ai trouvé... J'ai trouvé un... Comment, derrière, on avait une échelle. Et il y a un petit campement. Et on a gagné 100 points d'expérience, parce que dans ce jeu... Ben, bravo. Félicitations, on a marché dans le poison. Oui, je suis empoisonné. Bien joué, bien joué. Ça ne devrait pas être problématique. Ben, peut-être que pour ce premier épisode, on va clôturer à l'arrivée à ce campement. Vu que ça fait 26 minutes. Oui, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. On peut clôturer ici, pas de problème. Ok, donc voilà. Comme ça, vous aurez une petite introduction. Et, ben, écoutez, on espère que cette petite introduction, du coup, sur ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à venir voir la perspective de Koinsky sur sa chaîne. Comme ça, vous verrez comment se manient, du coup, cet elfe voleur, Rogue. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.